Comment faire face à des parents autoritaires et rigides ? Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager trois clés essentielles pour vous aider justement à équilibrer la relation avec vos parents s'ils sont autoritaires et rigides. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que vous avez des parents autoritaires et rigides de par leur histoire, dans lequel cette rigidité a été déjà présente, ou bien aussi qu'il y a une culture qui est forte, une religion qui est forte, qui fait que d'une manière ou d'une autre, vos parents vous limitent, vous posent des interdictions, vous imposent des règles qui sont difficiles pour vous. Et vous êtes dans cet espace en relation avec eux où ce n'est pas évident parce qu'à la fois vous aimez vos parents, peut-être que vous êtes même reconnaissant de tout ce qu'ils ont pu vous apporter et l'amour parce qu'il peut y avoir de l'amour dans tout ça, mais que leur façon de faire dans cette éducation, dans leur rapport avec vous, est difficile et générant de souffrance pour vous parce que vous vous sentez privé de votre liberté d'être, qui vous avez envie d'être vraiment. Vous êtes aussi privé d'aimer la personne que vous avez envie d'aimer. Vous êtes peut-être aussi privé de faire les projets que vous avez envie de faire. Quoi qu'il en soit, vous êtes enfermé, vous vous sentez un petit peu pris en otage dans cette relation où vous vous êtes tiraillé parce que c'est soit vous êtes avec vos parents, soit vous perdez la relation si vous faites le choix d'être libre. Alors, je vous invite à rester vraiment de façon à ce que je vous explique déjà les enjeux et aussi quelques pistes qui vont pouvoir vous aider à apaiser, équilibrer cette relation avec vos parents qui sont autoritaires et rigides. Au fond de vous, au fond de vous, ce que vous désirez vraiment, c'est à la fois de continuer à aimer vos parents, de prendre soin de cette relation parce que cette relation, elle est importante pour vous, mais de pouvoir en même temps être libre. Ce que vous avez envie d'être libre d'être vous, d'être libre de vivre votre projet parce qu'au fond de vous, ce que vous aimeriez vraiment avant tout, c'est que vos parents arrêtent de vous infantiliser, que vos parents vous fassent confiance et aussi qu'ils puissent vous aimer tels que vous êtes vraiment. Comment faire ? Vous savez bien qu'au fond de vous, à l'instant où vous allez vivre cette liberté, vous avez une peur de, un, déjà de les décevoir, vous avez peur, vous n'avez pas envie que vos parents vous voient autrement et puis vous avez aussi peur de perdre la relation tout simplement. Alors, je vous propose trois clés. La première chose, mes amis, c'est qu'il faut comprendre déjà une chose. Si vous êtes dans une relation avec vos parents dans lequel c'est une relation d'autorité, ça veut dire que vous êtes dans une relation d'autorité, de soumission. C'est la seule façon pour que ça marche. C'est la seule façon pour que ça marche. C'est-à-dire, attention, il y a d'autres alternatives, justement. La rupture n'est pas la solution pour sortir de ce rapport. Il y a des alternatives possibles. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, ici et maintenant, vous êtes dans une relation d'autorité, de soumission. C'est-à-dire que vous avez des parents qui sont en face de vous, qui sont des parents responsables dans le sens du devoir et qui, pour eux, remplissent leur mission pleinement. Vous voyez ? Et pour certaines personnes, il y a des parents qui tiennent leur rôle à cœur et qui se disent, nous, on fait ça par amour pour toi. Voilà. Et vous, vous êtes dans le rôle que vous entretenez, c'est ce rôle d'enfant soumis, fragile, dépendant et en attente. Donc, c'est un jeu qui, à la fois, se complète pour que la relation puisse se vivre. C'est une relation qui a besoin de se compléter. Mais ça veut dire que vous êtes véritablement dans ce rôle d'autorité et d'enfant soumis. Donc, comprenez bien que pour sortir de cette relation avec vos parents, pour faire face à cette autorité, il n'y a pas d'autre solution que de jouer un autre jeu, que ce jeu d'autorité et soumission. Il s'agit ici de rééquilibrer la relation du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais rééquilibrer sans forcément y mettre de la rupture, mais rééquilibrer tout simplement en arrêtant de jouer ce jeu de l'enfant soumis en attente victime qui demande la permission, qui demande la validation de ses parents pour pouvoir faire quelque chose. Donc, vous avez besoin d'arrêter d'entretenir ce jeu-là de l'enfant qui est dépendant, en attente de validation de vos parents, en attente de reconnaissance de vos parents. Et vous avez déjà besoin d'apprendre par vous-même à vous autoriser à vivre ce que vous voulez, à devenir un adulte autonome et un adulte libre. C'est important. Vous ne pouvez pas, en fait, dire, j'ai envie de sortir de cette relation d'autorité-soumission, tout en maintenant quand même le rôle que vous avez. Vos parents sont libres d'agir comme ils veulent, c'est une chose. Mais vous, du moins, vous avez besoin de changer de posture complètement et d'arrêter de jouer ce rôle de l'enfant pour être l'adulte aujourd'hui qui va vivre sa vie de manière libre et de manière autonome. Ok, vous allez me dire, oui mais Armel, justement c'est ça, c'est là où ça pose problème parce que si je suis l'adulte libre et autonome, j'ai véritablement peur de perdre la relation. Oui, alors c'est là où je vais vous expliquer la suite. La subtilité, la solution. Il y a trois solutions justement, il y a trois solutions. La première, c'est que vous avez besoin de comprendre une chose, c'est une question de territoire, c'est une question de territoire. Si vous avez des parents autoritaires et rigides et que vous êtes en souffrance de cette relation-là, ça veut dire que vous viviez, vous, actuellement, vous êtes complètement dans leur territoire. Alors, ce n'est pas un territoire géographique, mais c'est un territoire émotionnel, comment dire, émotionnel, affectif. Vous vivez sur leur territoire avec leurs propres règles. Ça, c'est la première chose que vous avez besoin de prendre conscience. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, vous vivez sur le territoire de vos parents et ils sont chez eux, ils sont chez eux. Donc, ils sont libres de poser leurs propres règles. Et leurs règles, c'est peut-être des règles qui se font en fonction de leur culture aussi, de la culture qu'ils ont choisie. Mais c'est comme ça, chez eux, dans leur territoire. Mais la première problématique, en fait, mes amis, c'est que vous êtes toujours sûrs dans leur territoire et vous vivez avec eux dans leur territoire. Donc, en fait, ça ne sert à rien de venir discuter avec vos parents, de faire une thérapie et de venir discuter avec vos parents en disant, j'aimerais bien que tu changes. J'aimerais bien que tu entendes que je souffre et j'aimerais bien que tu changes. Mais vos parents sont chez eux, dans leur territoire. Ils sont libres de poser les règles qui leur conviennent vraiment. Donc, la problématique, ce n'est pas les règles qu'ils posent, c'est le fait que vous êtes sur leur territoire. Donc, la première chose à faire, les amis, c'est de revenir sur votre propre territoire, à vous, dans lequel vous allez poser les règles qui vous conviennent déjà. Donc, ça veut dire que cette liberté que vous recherchez ne vient pas tant du fait que c'est vos parents qui vous en privent. Elle vient du fait que vous ne vous offrez pas la liberté de vivre à partir de votre territoire, dans lequel vous allez poser vos propres besoins, vos propres désirs et vos propres règles. Ça, c'est la première chose. Revenez à vous. Revenez dans votre monde. Posez ce qui est important pour vous à partir de votre vision des choses, à partir de votre vision personnelle, de votre sensibilité personnelle, de vos besoins personnels. Ça, c'est déjà une chose. Donc, revenez vers votre territoire et laissez vos parents tranquilles. Ils sont là où ils ont choisi d'être. D'accord ? Comme ça, chacun est libre de vivre à partir de ce qui lui fait du bien. Ça, c'est une chose. Donc, la deuxième chose la plus importante, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'arrêter de jouer ce rôle d'enfant en attente, soumis, fragile, victime. Et c'est important que vous soyez l'adulte aujourd'hui, que vous soyez responsable de votre vie pleinement et que vous prenez en main pleinement votre vie. C'est à vous de vous valider dans ce que vous faites. C'est à vous de reconnaître et de vous féliciter dans ce que vous faites aujourd'hui, à vous d'être autonome. Vous voyez ? Et ça, c'est important que vous ayez cette posture cohérente. Vous ne pouvez pas demander à vos parents de dire « Oui, j'en ai marre, l'autorité, ça me fait mal, tu es trop autoritaire, c'est rigide. » Alors que vous continuez à vous comporter comme un enfant, vibratoirement aussi. Donc, pour casser justement ce rôle-là, vous avez besoin de prendre en charge votre vie, prendre en charge vos émotions, prendre en charge votre vie matérielle et financière, que vous soyez autonome, que vous ayez complètement autonome dans votre vie. De façon à ce que d'une certaine manière, même dans l'invisible, vous déchargez vos parents de cette responsabilité, de jouer encore ce rôle de parent vis-à-vis de vous. Mais que vous puissiez leur montrer, leur prouver clairement que là, vous tenez debout. Vous êtes structuré, vous tenez debout. Et ça, c'est important. Ça, c'est une clé importante. Parce qu'au final, et là, on va rentrer vers la troisième clé importante, pour pouvoir établir une relation beaucoup plus équilibrée, si vous avez des parents autoritaires et rigides, c'est de rassurer vos parents. Parce que si d'une manière, vos parents sont autoritaires et rigides, c'est que vos parents veulent s'assurer de votre bonheur. Vos parents veulent s'assurer de votre bonheur, mais à leur façon, dans leur territoire, bien sûr, à partir de leur expérience de vie. Mais il y a une chose qui est importante. Ce n'est pas la forme que prend... La rigidité, l'autorité, c'est la forme que ça prend. Mais au fond de ça, il y a un tel amour de la part de vos parents. C'est-à-dire qu'il y a une intention d'amour vis-à-vis de vous. Et ce qui est important ici, une fois que vous êtes dans votre territoire, l'adulte autonome, que vous êtes autonome et libre, que vous puissiez rassurer et être en lien avec vos parents à partir de cette intention d'amour. Quelle est leur intention de base et originelle qui fait qu'ils ont besoin d'être rigides, ils ont besoin d'être autoritaires ? C'est ça que vous avez besoin de connecter. Si vous ne savez pas, posez-leur la question. Mais quelle est ton intention ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Vos parents vont vous le dire avec leurs mots. Certainement qu'ils ont besoin d'être rassurés que tout va aller bien pour vous. Les parents ont besoin d'être rassurés que vous êtes heureux. Les parents ont peut-être besoin d'être rassurés que même si vous vous octroyez la liberté d'être et de sortir de la culture, que vous puissiez quand même être en lien avec eux et que cette culture d'une manière ou d'une autre va se perpétuer, que vous gardez les valeurs en vous. Ils ont besoin de ressentir ça. Ils ont besoin, ça n'a rien à voir avec votre liberté d'être, mais ils ont besoin de ressentir ce moyen parce que ce moyen-là de la culture et autres, c'est le moyen qu'ils ont pour être en lien. Ils n'ont pas d'autres moyens pour l'être. Donc c'est ça en fait. Donc, allez, ayez la curiosité de comprendre comment les choses, quelle est l'intention originelle de vos parents pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être autoritaires et rigides, qu'est-ce qu'ils ont envie d'assurer auprès de vous. Et puis, proposez-leur que vous avez une autre façon de faire mais que vous arrivez au même point de ce qu'ils recherchent, de ce qu'ils ont envie de ressentir dans cette relation avec vous. Donc, rassurez-les comme ça. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà. J'espère que ces trois clés et cet éclairage dans cette vidéo va vous permettre d'aborder la relation avec vos parents de manière autoritaire différemment mais aussi que vous puissiez revenir sur votre territoire pour que vous octroyiez cette liberté d'être. Voilà. Si vous avez des difficultés à mettre ça en place, vous avez besoin d'être accompagné à ce sujet pour établir une relation beaucoup plus apaisée, équilibrée au niveau de vos parents. Sachez qu'il y a un programme, la relation avec les parents, qui commence le 2 octobre. C'est du 2 octobre au 16 octobre où vous serez accompagné pas à pas pour justement prendre soin de la relation avec vos parents, les aimer quand même. Voilà. Communiquer avec bienveillance avec eux et aussi vous octroyer enfin la liberté de vivre la vie que vous voulez, d'être ce que vous avez envie d'être et d'aimer la personne que vous aimez vraiment. Voilà. Je reste à votre disposition. Vous avez besoin de plus d'informations sur ce programme. Il est sur mon site internet et aussi dans mon lien Linktree, dans ma bio. Voilà. Vous avez besoin de plus de questions. Je reste à votre écoute avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous, mes amis, et prenez bien soin de la relation que vous avez avec vos parents. Je vous dis à très vite.